C'est une grande découverte dans le monde de la science. On a découvert pour la première fois des nuages de glace et d'eau à l'extérieur du système solaire. De nouvelles révélations sur la formation des planètes sont possibles. Ils disent que la patience est une vertu et c'est vrai dans le monde de la science. Pour l'astronome Jackie Fierty de l'institution Carnegie de Washington, cette patience a payé. Je suis si excitée, c'est une chose extraordinaire. Cette chose est une naine brune, c'est plus petit qu'une étoile mais plus grand qu'une planète. Mais là ne réside pas la grande découverte. Ce qui est merveilleux, c'est la découverte de nuages de glace et d'eau, des nuages différents des nôtres, des nuages composés de vapeur d'eau. Les nuages de glace et d'eau existent sur quatre planètes du système solaire mais pas sur Terre. C'est la première fois que nous en trouvons à l'extérieur du système solaire. C'est vraiment la première fois que nous pouvons commencer une étude détaillée sur l'atmosphère de ces planètes et celle qui existe à l'extérieur de notre système solaire. Un autre astronome a également fait une découverte majeure. L'astronome Jackie essaye de décrypter ça. C'est la plus petite chose que j'ai jamais vue et elle se déplace très vite. J'utilise un énorme télescope de l'Observatoire de Canergy, emprunté au Chili, en Amérique latine. Ce télescope possède un immense miroir. J'observe cet objet depuis trois nuits. Des indices sur la formation des étoiles et des planètes à l'extérieur de notre galaxie peuvent avoir des environnements similaires à certains de nos planètes. Mais la découverte de Jackie Fairtee ne signifie pas forcément qu'il existe de la vie sur l'anène brune. Du moins, pas la vie que nous connaissons. C'est comme le jour le plus froid dans le pôle Nord, moins 50 degrés Fahrenheit plus ou moins. Mais l'existence de nuages de glace et d'eau attise certainement la curiosité et peut mener à des futures questions sur l'existence de notre monde. L'idée peut évoquer encore plus de créativité et d'imagination. C'est comme l'histoire d'une science-fiction qui se déroule.